Il faut réclamer avec insistance au gouvernement britannique de reconnaître le Sahara marocain comme partie intégrante du royaume du Maroc. Le Maroc est notre deuxième plus ancien allié. Il est aussi un partenaire stratégique et fiable. De ce fait, il s'attend à ce que l'on soutienne sa position qui, à bien des égards, est légitime. Aussi, les Etats-Unis et Israël sont deux de nos alliés majeurs et ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur son Sahara. De même, la France, l'Espagne, les Pays-Bas et l'Allemagne reconnaissent et à juste titre que le plan d'autonomie est la meilleure option pour l'avenir de la région. Malgré tout cela, notre gouvernement reste neutre dans sa prise de parti et l'on s'efforcera, durant cette réunion, de débattre des différentes raisons qui font du Maroc l'allié stratégique et fidèle qu'il est pour notre nation. Enfin, j'aimerais solliciter mon gouvernement à prendre position en faveur du Maroc et de soutenir la souveraineté du Maroc dans son Sahara, car sinon on commettrait une grosse erreur, non seulement envers un allié stratégique et fidèle, mais aussi envers l'avenir de l'Afrique du Nord dans son ensemble. Get off the fence Get off the fence